Ne faites rien que vous regretterez le jour du jugement dernier. Les journaux britanniques soulignent avec emphase des législatifs très serrés. Le Parlement élu déterminera à son tour le nouveau gouvernement. Entre les conservateurs et les travaillistes, les libéraux-démocrates pourraient faire la différence. Le parti travailliste a un chemin tout tracé pour diriger le gouvernement, car il y a plus de partis opposés aux conservateurs qu'aux travaillistes. Mais comme nous pensons que les conservateurs obtiendront plus de votes, les libéraux-démocrates iront d'abord négocier avec eux, comme ils l'ont admis il y a quelques semaines. Certains commentateurs estiment que le Premier ministre sortant, David Cameron, a compromis une réélection assurée par une campagne malmenée. Monsieur Cameron dit qu'il va organiser un vote sur l'Europe, mais personne ne sait quel est le sujet de ce vote, ce qui laisse les gens dans la confusion. Il y a beaucoup de rhétorique politique dans les discours. Les politiciens parlent de choses qui ne sont pas réelles, sauf Nigel Farage. Si aucun des deux grands partis n'obtient la majorité absolue de 326 sièges, il y aura des alliances et des tractations. Une autre élection est sans doute un autre parlement dans lequel aucun parti n'aura de majorité, explique notre envoyé spécial. Si les sondages ont raison, les électeurs semblent profondément insatisfaits du système politique actuel, dominé par les conservateurs et les travaillistes depuis des décennies. Les demandes de réformes risquent d'augmenter de plus en plus une fois le nouveau gouvernement mis en place. James Franey, Euronews, London.